Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer les nouvelles collections de chez Scrap Boys. Alors il y a la collection Rosalia, déjà pour commencer. Donc qu'est-ce que nous en dit la marque ? Il y a 12 double faces, voilà 12 papiers double face. Là on a des petites choses à détourer et ici c'est vachement sympa parce qu'il y a un tour qui est fait comme ça au noir et ce sera plus pratique à détourer. Ensuite on a cette jolie page, et il y a des petits mots en bas aussi à détourer. Donc il y en a en anglais et il y en a en polonais si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que Scrap Boys c'est une marque polonaise, d'ailleurs oui c'est écrit là, c'est une marque polonaise. Voilà pour celle-là, donc on a deux fois la même page. Et ça va être ça à chaque fois, on aura deux fois la même page. C'est comme ça chez Scrap Boys. Donc après on a cette page là, comme ça, celle-là avec des magnifiques, une magnifique femme et une magnifique cadeau là. Des oiseaux, des petites choses à détourer. Les designs sont vraiment très très jolis. On a encore des petites choses à détourer de ce côté là. Et puis des petites cartes ici. Et puis c'est la même ici. Voilà pour le bloc 30-30. Alors ensuite on a le bloc 20-20 et on a de nouveau 12 double faces. Des petites choses à détourer. J'imagine que les papiers sont les mêmes. Donc il y a celui-là qu'on avait déjà dans l'autre, dans le grand bloc. Celui-là aussi. Celui-là. 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 Et on a deux fois les mêmes designs de nouveau. Ensuite on a deux blocs en 15-15. Donc ça c'est le bloc 15-15 normal. Donc on a des petites choses à détourer ici. Et on a les mêmes designs que dans le bloc 20-20 et dans le bloc 30-30. Donc je passe rapidement dessus. On les a déjà vus. Voilà. Et on a 24 double pages. Voilà. Donc les mêmes designs se répètent 2, 3, 4 fois. Voilà. On a les mêmes designs qui se répètent 4 fois. Et on a une page bonus au début et une page bonus à la fin. Je ne vous ai pas remontré. On les a vus en 20-20 et en 30-30. C'est les mêmes pages. Ensuite pour le pop-up papers éléments. Voilà ce qu'on a. Plein de petites choses sympas à détourer pour faire des pop-up ou, si vous le voulez, pour faire des petits die-cuts improvisés aussi. Malgré que dans ces collections-là, on a déjà des die-cuts que je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Et on est reparti pour un tour. On a 2 fois, 3 fois, 4 fois les mêmes designs encore à peu près, il me semble. Et les deux pages extra au début et à la fin. Donc celle-là et celle-là qui sont des pages offertes. Donc voilà ce que ça donne au niveau des die-cuts. Je vais vous montrer la suite. Il m'en reste 4 à vous montrer. Mettez pause si vous voulez les voir plus longtemps. Donc voilà pour la suite. Deux petites choses à ajouter sur les die-cuts. Déjà, ils sont assez fins. Moi, j'aime beaucoup les die-cuts qui sont fins comme ça. Ça me fait penser à ceux de chez Minty Papers. Et alors, le petit truc en plus que je n'ai jamais vu ailleurs, ils sont imprimés des deux côtés. Et alors ça, c'est juste magnifique parce que du coup, on peut le tourner, surtout pour ceux qui ont un sens et le coller où on veut puisqu'ils sont imprimés des deux côtés. Ça, c'est juste génial. Je vais vous montrer maintenant la collection Lady in Red. La femme en rouge. Donc là, on a des petites choses à détourer. Alors encore une fois, on a deux fois les mêmes designs. Donc cette page et celle-là. Cette page et celle-là. Celle-là, ça à l'arrière. Celle-là et ça à l'arrière. Les cartes comme ça avec ceci à l'arrière. Et pour terminer, on a ce design et celui-ci de l'autre côté. Alors, le bloc 20-20, ça va être les mêmes papiers. Je ne vais peut-être pas vous les remontrer en entier. Il y a ça au début à découper, à détourer et ça aussi. Après, à l'intérieur, c'est exactement les mêmes designs que ceux qu'on vient de voir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous les remontrer. Pour le bloc 15-15, c'est pareil. Mise à part qu'à l'intérieur, il y a ça à détourer et ça à détourer. Sinon, pareil, c'est exactement les mêmes designs. Par contre, je vais vous montrer le bloc pop-up. Voilà pour les premières pages. La suite. Voilà. Voilà. Ça. On a ça. On a ça. Et on est reparti pour un tour avec, à la fin, des petits designs comme ça à détourer. Voilà. Et là, on va passer au die-cut. Donc, voilà pour les die-cuts. Je les ai tous étalés. On a des roses, des fleurs rouges, on a des feuilles, on a des papillons rouges, des femmes en rouge puisque c'est le thème. On a même un monsieur avec une rose rouge. Il est très beau ce monsieur et des femmes sont très très belles aussi. Donc, voilà. Je vous laisse mettre pause si vous voulez les voir plus longtemps. Et la dernière nouvelle collection, c'est la Special Days. Donc, c'est... Special Day, pardon. C'est une collection mariage. Je m'aperçois que j'ai jamais fait d'album mariage. Si vous voulez que j'en fasse ça, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai un peut-être avec ce papier-là qui est magnifique. Et j'avais fait une boîte à explosion mariage avec minté, mais je n'ai jamais fait d'album mariage. Donc bref, voici encore plein de petites choses à détourer et puis des petits mots en bas. Comme d'hab, on a deux pages identiques. Voilà. Comme chez Minté Pepper, en somme. Donc ça. Ensuite, on a ces pages-là. Et le couple de mariés qu'ils ont mis sur les... sur les papiers, ce couple est très beau. Ça fait tellement vrai. On dirait vraiment une... on dirait vraiment des photos, en fait, chez eux, tellement c'est bien fait. Donc voilà. Et voilà pour la dernière qui est comme ça. Et voilà. Ensuite, pour le bloc 20-20, on a ça au début et ça à la fin. Voilà. Et au milieu, c'est exactement les mêmes papiers. Donc comme d'hab, je ne peux pas vous le montrer en deux. Encore une fois, puisque je vous l'ai déjà montré. Et le bloc 20-20, c'est pareil. On a ça au début à détourer. Ça à la fin. Et au milieu, ce sont exactement les mêmes papiers, mais en plus petit. Ensuite, je vais vous montrer le pop-up. Donc voilà. De très beaux designs. Plein, plein de petites choses à détourer. Assez sympathique. Voilà. Après, quand on a une machine de découpe qui scanne tel Scan & Cut, par exemple. Moi, je n'ai plus la mienne parce qu'elle est morte. Mais on peut scanner et on peut venir couper avec la machine autour, étant donné qu'il y a un fin bord noir. Donc ça peut vous aider à faire passer ça et à le découper dans vos machines Scan & Cut, je pense. C'est un test à faire. Si quelqu'un en a une, dites-le-moi en commentaire si vous avez réussi à le faire, si vous avez testé. Mais je pense que c'est faisable. Moi, j'en avais une, mais elle a fait son teint, la pauvre. Et elle m'a lâché il y a quelques mois de ça. Du coup, je n'en ai plus. Donc voilà. Là, on a plusieurs fois les mêmes designs aussi, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que j'ai vu passer plusieurs fois les mêmes designs. Donc voilà pour ce bloc. Et puis, on a ça aussi à la fin. C'est très, très beau. Très, très beau. Alors voilà pour tout ce qui est die-cut pour cette collection. Ils sont magnifiques ces die-cut et encore une fois, ils sont imprimés des deux côtés et ça, c'est absolument génial. Et voilà, c'était les trois nouvelles collections de chez Scrap Boys. Trois collections absolument magnifiques. J'espère qu'elles vont vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je vous mettrai les liens vers les trois collections. N'hésitez pas à me dire celle qui vous a plu le plus. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501